Plus que quelques heures, tous les yeux de la planète seront braqués sur la République démocratique du Congo, pays hôte des 9e Jeux de la Francophonie. Un honneur mérité pour le pays de Lumumba qui ne jure que sur la parfaite réussite de cet événement grandiose. A seulement 6 jours de cette grande messe sportive et culturelle, les sites reçoivent une 4e et dernière visite du président de la République. Ici, au stade des martyrs, le constat est plus que satisfaisant. Tout est fin prêt pour recevoir les athlètes qui sont pour la plupart déjà sur place dans la capitale. Le site est officiellement remis au chef de l'État, maître d'ouvrage par le concessionnaire. Visiblement détendu et satisfait, le président de la République reçoit les explications des différents responsables et veut se rassurer que le coup d'envoi sera effectivement donné à la date prévue, le 28 juillet 2023. Au programme, un spectacle haut en couleur, le grand podium reçoit déjà son dernier coup de pinceau. La cérémonie d'ouverture de la compétition va se dérouler en trois phases. Le défilé des délégations, la phase d'allocution et serment qui correspond au protocole et le spectacle de la cérémonie d'ouverture. L'idée, c'est de protéger au maximum la confidentialité du spectacle de manière à ce que la surprise soit plus importante et les émotions plus importantes pour toute la population congolaise qui sera ou au stade ou à la télévision et pour tout le public international. A ce stade, les équipes procèdent tout simplement à l'embellissement et aux travaux de finissage. Cas de la gymnase jumelée, avec une capacité d'accueil respective de 2000 et 3000 places assises qui va accueillir le basketball. En bon sportif et du haut de sa taille imposante, le chef de l'État a fait quelques démonstrations sur le terrain de basket, une assurance que la RDC est prête pour accueillir les 9e Jeux. de la francophonie. Prochaine étape, le centre d'information technique, une structure chargée d'accréditer toutes les délégations et même des officiels. Le chef de l'État a été le premier à recevoir son accréditation. Le terrain annexe est le principal situé à l'intérieur du grand stade martyr et toutes les pistes d'athlétisme ont eux aussi reçu la visite du grand de la nation. Avant de quitter le stade des martyrs, le président de la République a eu droit à un bain de foule de quelques Congolais venus l'encourager. Pour ce grand exploit, un pari gagné pour la République démocratique du Congo. Allé au Léa, Allé au Léa, Allé au Léa, Allé au Léa ! Sous-titrage Société Radio-Canada